bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 18 mars sachant que on donne des consultations vous savez zoé et moi au téléphone donc vous pouvez nous écrire si vous voulez avoir des explications sur votre thème sur votre compatibilité avec d'autres ou alors si vous voulez un horoscope et bien vous avez 12 pour obtenir peut-être des réductions sur les consultations vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre on vous expliquera tout ce que vous pouvez en retirer et puis bon les petits réseaux sociaux sur lesquels vous avez des postes quotidiens et la boutique pour acheter des produits liés à votre signe poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté vous les poissons troisième décan c'est vraiment tout à fait à la fin et la lune en vierge donc c'est vous qui êtes confronté à comment dire à quelque chose de où on vous demande d'être raisonnable d'analyser de critiquer vous avez peut-être un choix à faire en tout cas bon si vous voulez le soleil il est en bon aspect avec pluton donc il ya une notion quand même de réparation si vous êtes raisonnable comme demande la lune et c'est quelque chose que vous sentirez parce que la lune c'est vraiment le ressenti c'est personne qui vous dira il faut que tu sois raisonnable non c'est vous qui sentirez que il faut que vous soyez dans le rationnel et non pas dans l'imaginaire comme l'est souvent le poisson 1 donc en étant rationnel en étant aussi dans le travail 1 parce que la vierge c'est le signe du travail vous allez certainement pouvoir ou répondre à une question vous vous posez ou alors réparer une situation qui a été endommagée on va dire au moment de la nouvelle lune 1 il ya une quinzaine de jours donc c'est une pleine lune assez positive de dans le sens où il ya possibilité de ou de vous ressourcez vous 1 avec soleil pluton vous avez de la possibilité de vous ressourcez soit donc de réparer une situation antérieure qui était cassé ou endommagé bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil en poisson dans votre secteur 12 et de l'autre la lune dans votre secteur 6 alors il ya si vous voulez ça touche des secteurs à la fois d'imagination 1 pour pour le soleil de de compassion de générosité voyez de tout ce qui est de l'ordre du spirituel aussi et la lune est dans un signe totalement rationnel matérialiste alors c'est une pleine lune qui est quand même assez réparatrice puisque le soleil est en bon aspect avec pluton donc si vous voulez vous allez peut-être pouvoir vous aurez vous aurez le choix d'ailleurs ou de rester un petit peu spectateur un passif avec les poissons bien que ce soit pas du tout dans votre nature ou alors vous allez être dans le travail 1 dans avec la lune en vierge donc si vous voulez c'est la lune c'est quand même le ressenti 1 c'est comment vous vivez la situation donc c'est vrai que en vous raisonnant en écoutant des conseils qui sont raisonnables en analysant les situations eh bien vous serez beaucoup plus en phase finalement beaucoup plus à l'aise que si vous restez dans le domaine de l'émotion la sensation voyez dans tout ce qui est irrationnel là c'est vraiment le rationnel et l'irrationnel qui s'opposent taureau et ascendant taureau dans cet horoscope de la pleine lune vous est favorable d'un côté le soleil en poisson est bien relié à pluton donc vous regardez peut-être l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme et puis surtout avec dans l'idée de réparer quelque chose d'être vraiment dans quelque chose de résilient et de l'autre côté vous avez la lune en vierge qui est aussi en bon aspect avec vous et qui est très comment dire pragmatique très raisonnable et dont le sens critique est assez développé donc je pense que intérieurement vous aurez envie de critiquer ce que font les autres mais en même temps vous vous direz bon il faut que moi aussi je fasse quelque chose que je m'expose d'une certaine manière alors vous pouvez avoir vous avez le choix c'est ça le problème de la pleine lune c'est qu'on a toujours le soit le choix et que ce n'est pas facile de choisir entre eux ce qui est très rationnel avec la lune et ce qui est quand même assez irrationnel avec ce soleil en poisson en même temps bon c'est vrai que vous avez une réceptivité une intuition qui sont accrues et que vous savez ce qu'il faudrait faire pour réparer une situation que vous avez vécu comme étant destructrice peut-être donc c'est ce besoin que vous pouvez sentir de réparer peut-être que vous allez le mettre en action quand les planètes vont passer dans votre signe gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune vous avez affaire un soleil en poisson donc tout en haut de votre ciel et à une lune en vierge qui est dans votre secteur intime donc vous avez probablement le choix entre vous vous réfugiez chez vous et accomplir votre devoir qui est vraiment mis très éclairé par le soleil alors votre devoir c'est quoi peut-être c'est d'être un bon parent un enfant respectueux de ses parents ou peut-être aussi de respecter l'autorité de vos supérieurs ce que vous n'aimez pas trop mais disons que peut-être on va vous assigner des tâches des tâches qui viseront à réparer une situation étant donné que le soleil est en bon aspect avec Pluton et vous sentirez que c'est raisonnable avec cette lune en vierge que bon c'est quelque chose que comment dire que dans votre intimité devant dans votre intérieur de vous même vous sentez comme étant utile même si quelque part vous n'avez pas envie vous n'aimez pas obéir à vous les gémeaux donc on risque de vous dire bon toi tu dois faire ci tu dois faire ça etc et bon évidemment je dis pas que vous aurez envie de faire le contraire mais que ça vous ça vous défrisera comme on dit mais bon avec cette lune opposée en vierge vous serez quand même très sensible à au côté utile et rationnel de ce qu'on vous demande de faire cancer et ascendant cancer dans cet horoscope de la pleine lune vous avez d'un côté le soleil en en poisson donc bien placé par rapport à vous et la lune en vierge donc l'irrationnel s'oppose au rationnel pour vous c'est des sont des secteurs assez faciles 1 sont des secteurs à la fois de comment dire d'expansion un pour le soleil et puis bon secteur de de partage de déchanges avec la lune donc vous vous sentirez que vous devez être dans le partage et dans l'échange et en même temps bon vous aurez certainement la possibilité de faire quelque chose pour réparer une situation qui est un petit peu sa part dans tous les sens avec le poisson il y a toujours de la dispersion donc il faudra peut-être réunir concentrer vos forces pour vos énergies pour faire ce que vous avez envie de faire pour aider ce qu'on vous demande peut-être de faire mais vous serez tout à fait d'accord parce que vous aurez un esprit vraiment tourné vers le rationnel tourné vers ce qui doit être utile à la communauté et pas forcément à vous vous serez vraiment dans la générosité dans le don de soi avec ce soleil en poisson lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté un soleil en poisson comme pour la nouvelle lune un signe d'eau secteur financier pour vous et la lune en vierge également secteur financier alors votre ressenti avec la lune c'est que il faut que vous fassiez attention qu'il faut que vous soyez prudent avec l'argent que vous ne dépensiez pas trop or avec le soleil en poisson ma foi il faut dépenser de l'argent il faut le sortir disons que vous serez confronté obligatoirement à ce choix de payer ou de ne pas payer d'avancer peut-être de l'argent ou de ne pas l'avancer tout ça pour parce que les deux le soleil et la lune sont en bon aspect avec pluton la planète de la réparation donc il s'agira certainement de réparer quelque chose que soit chez vous dans votre maison où il faudra peut-être financer aider à financer quelque chose qui a été détruit alors quelque chose qui vous appartient probablement mais ça peut être aussi un bien commun 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 à la famille commun à votre à l'endroit où vous habitez vous voyez il y a cette notion de est-ce que je garde est-ce que je conserve avec la lune en vierge ou est-ce que je donne un avec le soleil en poisson vous serez certainement très hésitant vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes partie prenante puisque la lune va être dans votre signe opposé au soleil en poisson alors c'est vraiment la fin du troisième décan qui est concerné évidemment tout le monde va ressentir la pleine lune elle est pour tout le monde et disons que vous serez plus concerné si vous êtes de la fin de votre signe alors le soleil évidemment s'oppose à vous depuis les poissons il est en bon aspect avec pluton donc vous si vous voulez il ya quelque chose de réparateur dans cette dans cette pleine lune et je pense que vous pouvez l'utiliser vous pour avoir un petit peu plus de lucidité bon vous êtes déjà très lucide mais souvent avec la pleine lune on a des prises de conscience donc pour vous la prise de conscience ça peut être deux comment dire que d'autres sont beaucoup plus malheureux que vous alors que vous pensiez vous à ne pas avoir de chance ou des choses comme ça et bien vous allez pouvoir vous allez constater que certaines personnes ou certaines catégories de personnes sont vraiment plus mal loti que vous et ça peut vous donner envie parce que c'est en vous 1 d'apporter votre aide de faire quelque chose pour aider ces gens à se reconstruire ou même à reconstruire quelque chose si comme on a vu un pour la nouvelle lune s'il ya eu quelque chose de vraiment difficile sur le plan matériel 1 vous pouvez aider à votre manière à une reconstruction balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette pleine lune vous avez bien évidemment la lune en 12 en vierge 1 et le soleil en 6 en poisson donc il est question de travail mais bon vous aspirez avec la lune à peut-être mieux organiser votre travail je dis pas que vous aspirez à moins travailler puisque la vierge est quand même un signe de travail donc vous aspirez peut-être à mieux organiser vos horaires de manière à disposer d'un petit peu plus de liberté et en face avec le soleil en poisson si vous voulez un il met l'accent très fortement sur ce travail qui en poisson n'est peut-être pas très organisé où vous voulez s'est envahir par l'impression vous allez jamais arrivé au bout 1 il ya un côté illimité chez les poissons alors le point positif c'est que le soleil et la lune aussi d'ailleurs sont en harmonie avec pluton donc il ya une notion de résilience de réparation on remet les choses à l'endroit donc peut-être que votre travail va consister à réparer quelque chose mais tout ça reste symbolique vous n'allez pas forcément réparer une maison qui s'est effondré ou bon bien que ce soit possible mais disons que bon c'est très symbolique et que peut-être vous allez refaire quelque chose voyez que vous avez dans votre travail effectué un boulot et qu'on vous dit il faut le refaire ou il ya des choses à arranger dans ce travail que vous n'êtes pas allé au bout que voyez tout tout ce qui est réparable 1 peut être au premier plan scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune les la lune tout comme le soleil sont en bon aspect avec vous la lune étant vierge dans un secteur amical qui parle de solidarité de fraternité d'entraide et le soleil étant poissons un secteur qui est au contraire un petit peu plus égoïste mais comme on est chez les poissons c'est vraiment un égoïsme très très léger et pas du tout pas égocentrique donc bon en gros ce que vous avez à faire c'est faire un petit peu la différence s'il est question d'amour de faire la différence entre amour et désir entre sentiments et et désir physique ne faut pas mélanger les choses si vous voulez et vraiment il ya une prise de conscience à faire à ce propos et vous allez y être aidé un parce que le soleil comme la lune sont en bon aspect avec votre plan de maîtresse avec pluton donc non seulement vous allez bon avoir ces prises de conscience mais en plus de ça vous allez pouvoir réparer ainsi si jamais vous avez endommagé une relation parce que vous n'avez pas vu qu'elle était plus amicale ou qu'elle était plus amoureuse qu'amicale enfin bon suite à cette prise de conscience vous allez peut-être décider de vivre les choses un différemment de manière à à vous remettre dans le dans un droit chemin sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune alors on est toujours avec les poissons pour le soleil mais la toute fin un troisième des camps et avec la vierge pour la lune donc on est d'un côté votre secteur professionnel avec la lune qui représente vos aspirations et puis la réalité avec les poissons et votre secteur 4 et donc secteur de la maison et de la famille le la particularité de cette pleine lune c'est qu'elle est en bon aspect avec pluton et que donc il ya une notion de réparation de reconstruction surtout pluton est en capricorne un chez saturn donc on reconstruit alors qu'est ce que vous pouvez reconstruire bon on voit le soleil dans votre secteur de la maison alors est ce que votre maison a été endommagé est ce que vous avez quelque chose à reconstruire du côté de la maison peut-être que vous avez eu une séparation d'avec quelqu'un et que vous pouvez remettre les choses en état un remettre le couvert comme on dit souvent alors il ya ça ou alors sur le plan professionnel avec la lune vous pouvez aspirer à un travail qui vous prendra peut-être un peu moins de temps où vous pourrez voyager où vous ne serez pas obligé de rester toujours au même endroit bon peut-être que vous avez un choix à faire en train justement à un travail où vous allez voyager et quelque chose qui va vous oublier vous faire rester là où vous habitez un là où sont vos bases capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes plutôt favorisé on va dire le soleil est en bon aspect depuis le troisième des camps des poissons et la lune est en bon aspect depuis le troisième des camps de la vierge et les deux sont en bon aspect avec pluton qui est chez vous donc si vous voulez vous êtes tout à fait disposé à apporter votre contribution à apporter votre aide à être vraiment comment dire sur le terrain non pas dire autrement pour réparer pour aider pour reconstruire alors il peut s'agir de relations évidemment qui ont été perturbés pour une raison pour une autre il peut s'agir aussi d'un véhicule vous avez eu des problèmes avec votre voiture parce qu'il ya une notion de 1 le soleil est en trois quand même donc c'est la concerne les déplacements peut-être que vous pouviez pas vous déplacer que vous allez de nouveau à quelque chose va être réparé et vous allez pouvoir de nouveau vous déplacer votre rêve avec la lune en vierge étant peut-être de faire un voyage mais vous êtes un petit peu casanier quand même les capricornes ça dépend vraiment peut-être que vous aspirez à faire un voyage professionnel parce que votre métier vous impose de voyager de vous déplacer donc bon vous êtes vraiment dans quelque chose vous allez pouvoir reprendre un des des activités qui sont liés pour vous à ce qui vous plaise quoi vous êtes vous êtes à votre affaire verseau et ascendant verseau dans l'horoscope de cette pleine lune c'est toujours le signe des poissons qui est concerné par le soleil mais la lune elle est de l'autre côté elle est en vierge donc ce sont deux secteurs d'argent le poisson c'est l'argent que vous accumulez avec difficulté puisque c'est un signe d'eau donc on avait vu que vous viez avoir un être trop trop dépensé et de l'autre côté alors avec la lune en vierge qui est plutôt économe conservatrice etc donc vous allez hésiter avoir le choix peut-être entre donner de l'argent pour réparer quelque chose parce que le soleil étant en harmonie avec pluton la lune aussi donc il ya dans cette pleine lune une notion de reconstruction un de réparation donc peut-être que vous allez pouvoir remplir de nouveau vos caisses si jamais vous les avez vidé quand je dis vos caisses c'est à dire votre compte en banque votre portefeuille tout ce que vous voulez en tout cas peut-être que vous aspirer avec cette lune en vierge à faire des économies un pas trop dans votre nature mais on ne sait jamais ou par exemple un verso ascendant vierge il va pas forcément être très dépensier donc si vous voulez bon cette pleine lune elle est elle vous éclaire sur une question financière et sur le fait que peut-être vous pouvez aider un si vous avez de l'argent vous pouvez aider des associations des organisations qui seront chargées d'apporter de l'aide de réparer de reconstruire si jamais au moment de la nouvelle lune il ya eu des dommages j'espère que cette vidéo vous a plu alors abonnez vous appuyé sur le bouton like par ailleurs il ya le là et 20 le mardi soir si vous voulez nous poser des questions à zoé ou à moi c'est à 8h30 jusqu'à 10 heures et puis bon si vous voulez savoir d'autres choses sur votre horoscope à vous vous appelez le 32 10 où vous allez sur le site du figaro tv magazine à très vite